La publication des chiffres du chômage américain porte un coup dur à la campagne électorale de Barack Obama. Le taux de personnes sans emploi stagne. Le président sortant ne peut que le reconnaître lors d'un meeting à Portsmouth dans le New Hampshire. Nous savons que ce n'est pas assez, dit-il. Nous devons créer plus d'emplois et combler le vide créé par la récession rapidement. Nous devons sortir de cette crise plus fort qu'avant. Des chiffres qui n'ont pas échappé à son adversaire républicain. Mitt Romney ironise, précisant que la fête de la Convention démocrate qui s'est achevée jeudi, laissait place le lendemain à une gueule de bois avec cette publication. Le président n'a pratiquement rien fait en quatre ans pour que les Américains aient confiance en lui en matière d'emploi et d'économie. Et rien de ce qu'il a dit hier ne permet aux Américains de croire qu'il sait ce qu'il fera pour créer de l'emploi et consolider l'économie. Fort de son succès dans le privé, le milliardaire Mormont axe sa campagne sur l'économie et promet de créer 12 millions d'emplois s'il est élu à la Maison-Blanche le 6 novembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada